Comment est-ce qu'il y a la fête de la COVID-19 ? Nous avons appris les instructions. Les instructions pour les modèles de la prise en charge. Les instructions sont en même temps. Des fois, les instructions sont en même temps. L'instruction est en même temps. L'instruction est en même temps. L'instruction est en même temps. Il faut l'hospitaliser, faire l'affaire de contrôle. Il faut faire une instruction. Il ne faut plus faire le contrôle. Il faut faire des instructions pour les membres de l'enfant. Il faut utiliser cette vidéo pour faire un clic sur Instagram. Ils peuvent être en même temps sur Instagram. Pour les instructions pour les instructions. L'instruction est en même temps. L'instruction est en même temps. C'est un QR code de Covid-19. C'est un QR code de l'anarche qui est un QR code. Ces deux ans sont en même temps. Donc, c'est de trouver tous les cas qui ont été utilisés, les incoupations, les scénations, les traités, les indications, etc. Cela s'est repris à la fin de la connaissance des virus. Donc, à cette période, les virus ont été déroulés. Et n'a pas été dit que les virus ont été déroulés bien en retard par rapport à ces virus ont été déroulés. Donc, nous avons besoin d'avoir le temps pour que nous devons avoir le temps. Alors, l'instruction est le 21 juin 2020, donc ça fait quelques jours. C'est l'instruction numéro 18, c'est à dire qu'il y a l'instruction 1, 2, 3, jusqu'à 18, C'est à dire que l'investissement réellement sur le 19¹ si vous avez desования dans la 18ème, ça fait dormir définitive donc, pour le temps de vous donner l'assistance sur le 21 plein periodique, donc, pour vivre très le temps Having plus leуст, C'est un cas suspect, c'est un cas suspect, c'est un patient qui a reçu la fièvre, les signes respiratoires, les gènes respiratoires, maux de gorge, les gènes respiratoires, les gestes respiratoires, les gènes respiratoires, car c'est un virus clinique. Donc on a été surtout dans le cas, mais il a un contact. Le cas suspect actuellement, c'est au médecin qui le consulte, et qui doit être décidés de la maladie, pour assurer que les prédéces ne soient pas en train de faire. Le médecin doit juger que les médicaments ne soient pas en train de faire ce que nous devons faire. Ça veut dire que nous devons faire la maladie qui est en train de faire la maladie. Donc, le médecin doit être décidés. Il doit être décidés de la maladie, Il a de la surveillance médicale avec le traitement Mais il a décidé de faire l'arrêt d'un intérêt Il s'agit d'un mérite de la PCR Il s'agit d'un mérite de la PCR pour confirmer ce qu'il s'agit d'un mérite Il s'agit d'un mérite de la PCR Bien sûr avec la sensibilisation, il faut respecter les mesures barrières graves Le confinement, c'est-à-dire le port de bavette, le liquide hydroalcoolique, le nettoyage de la maison, l'aération de la chambre Il s'agit d'un mérite de la PCR Il s'agit d'un mérite de la PCR Ce sont les détresses respiratoires Il s'agit d'un mérite de respirer Il s'agit d'un mérite de la PCR Il s'agit d'un mérite de respirer Vous voyez, c'est une forme qui peut être grave C'est au médecin de juger C'est toujours le médecin Bien sûr, le malade est là, il consulte Le médecin va l'examiner, il va l'interroger Elle va l'hospitaliser obligatoirement Elle d'abri maintaining l'arですか Pour essayer de steindre ces ast guesses Bien sûr, elle inclut un problème Les personnes âgées de plus de 65 ans Parce qu'on aura dit que l'âge de plus de 65 ans C'est un âge un peu critique Mais comme cela, les comorbidités C'est-à-dire la laitette nette, par exemple le secard des lettres, la tension des lettres. La laitette nette, qui a été la tournée, c'est-à-dire la gravine qui a formé le virus. Donc c'est au médecin toujours de juger, c'est-à-dire que le médecin n'y a pas faible, on a 10 ans 15 ans ou quand ça a été le nette, il est maintenant le traitement, bien sûr avec le traitement, il est maintenant le traitement et on va aller à la contrôle. d'ailleurs c'est mentionné pour les contrôles, il y a le contrôle donc à J7 7e jour, il y a le contrôle au 11e jour à l'hôpital, bien sûr qu'il y a des contrôles aussi réguliers, parce que vous savez que tout traitement est une doigt, il y a des contre-indications, donc le traitement spécifique du Covid qui est à la base, je vais faire un petit rappel, donc c'est l'hydroxychloroquine, c'est un antibiotique, un macrolide, l'azithromycine, c'est une association, l'hydroxychloroquine c'est 10e, l'azithromycine c'est 15e, donc la durée totale c'est 10e, donc le malade n'a pas le droit à 10e, donc obligatoirement il a qu'un confinement, parce qu'il y a des instructions avant que le malade n'a pas le traitement obligatoirement la PCR de contrôle, le prélèvement et le contrôle, mais l'instruction, on ne fait pas, on ne fait plus de contrôle de PCR, la PCR pour diagnostiquer, pour confirmer ou infirmer le diagnostic de la Covid, c'est tout, donc on fait une seule PCR dès que le malade se présente à la première consultation, il n'y a plus de PCR de contrôle, donc qu'est ce qu'on fait, le malade, le traitement et le traitement n'est pas le droit, soit à l'intérieur de l'hôpital, dès qu'on voit que le malade est un danger, donc on a besoin de l'hospitalisation, et même durant l'hospitalisation, par exemple, si il y a une fbile, ça fait trois jours, il s'est arrêté ou là, il s'est respiratoire, il se sent bien, on peut le libérer, le traitement et on le contrôle régulièrement, voilà, mais là, on a jugé que le malade n'existe pas un traitement et on le contrôle, bien sûr, avec l'ECG, bien sûr, c'est le médecin qui doit juger de ce qu'il faut faire, donc on a le contrôle régulier, on a fait plus de PCR de contrôle, on fait plus de PCR de contrôle, on a fait plus de PCR. On a fait plus de PCR de contrôle, il a fait plus de PCR avant que l'homber, c'était exigé, parce que la connaissance du virus, on le connaît, mais avant on ne connaissait pas, On a appris les études sur le virus au bout d'une semaine, dix jours à la limite, il n'est plus viable. Qui dit qu'il n'est plus viable, il n'est plus contagieux ou qu'il n'y a pas. Même parfois, parce qu'on a remarqué qu'avant, quand il y a eu les PCR de contrôle, c'est un test positif pendant un mois, le malade deux mois, c'est un PCR positif, à chaque fois c'est positif. Mais quand on a appris le test positif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu le virus, il 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 n'y a pas eu le virus. Il n'y a pas eu le virus, il n'y a pas eu le virus, il n'y a pas eu le virus. Et c'est pour cela que l'instruction s'est dit qu'on ne fait plus de PCR de contrôle ou de laisser les PCR de contrôle. Quand on a un PCR, si le malade pour la première fois, on le prend en charge et après c'est le confinement. 14 jours après le traitement, il y a eu le confinement, c'est-à-dire avec les mesures barrières, garder une distance de plus de 1m20, aérer la maison, la propreté, se laver les mains très fréquemment. Voilà tout ce qu'il faut, quand il finit déjà, quand il finit la télévision, quand il finit partout, c'est le même.